Bonjour, vous avez besoin de positiver en ce moment ? Eh bien, je vais vous proposer des exercices pour penser positif et visualiser, visualiser des belles choses. Le premier exercice qu'on va faire, ça va être un exercice de sophrologie qui s'appelle le miroir. Alors, c'est un exercice qui consiste à porter un beau regard sur soi. Vous allez imaginer que vous avez un petit miroir dans le creux des mains et qu'on va passer le miroir sur toutes les parties du corps. Et à chaque fois que le miroir passe en face du visage, en face de la poitrine, en face du ventre, vous allez vous dire, eh bien, que vous avez un beau corps. C'est important d'avoir un regard bienveillant sur soi. Quand on est enceinte, quand on vient d'accoucher, on peut avoir parfois une perte de confiance. Donc, c'est important que vous fassiez cette intention, ce geste de porter, quoi qu'il arrive, un regard bienveillant sur vous. Que vous regardiez ce miroir et que vous dites, j'aime, j'accepte cette image de moi, c'est OK. Ça va être très, très apaisant, ça. Donc, vous placez les pieds un petit peu plus larges que le bassin. Vous ancrez bien les pieds dans le sol. Les chevilles sont souples. Vous déverrouillez les genoux. Vous placez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous prenez quelques moments, les yeux fermés, pour expirer tranquillement. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Voilà. Et puis, vous allez entrecroiser les doigts et inspirer tranquillement. Et lever les mains, paumes de main, vers le ciel, au-dessus de la tête, tranquillement. Et là, vous allez imaginer que vous avez un petit miroir dans le creux des mains. Et passez le miroir sur l'expiration au niveau du visage. Puis, tranquillement, après, vous inspirez, vous expirez pendant cet exercice. Le miroir passe près de la poitrine. Voilà. J'accepte mes formes, j'accepte mon corps. Un miroir qui passe près du ventre. J'accepte mes formes. Mes hanches. Et qui glissent dans le bas du corps. Donc là, vous pouvez, si vous êtes encore enceinte, écartez bien les jambes. Et tout simplement, voilà, relâchez comme ça. Et lâchez les bras, quelques instants. Lâchez la tête. Lâchez toute la pression que vous avez. Et inspirez très lentement. Déroulez la colonne vertébrale. Oh, ça fait du bien, ça, de porter un beau regard sur soi. On va le refaire encore. Donc, vous prenez le temps de vous ancrer. Vous entrecroisez les doigts. Vous inspirez tranquillement, lentement. Et vous retournez les mains. D'abord, près du visage. Le miroir passe sur le visage. J'accepte mes traits du visage. Ma gorge, ma poitrine. Je respire bien tranquillement. Je peux sourire. Vous pouvez fermer les yeux, mais sourire. Parce que c'est une belle image que ce miroir vous renvoie. Ce n'est pas une image parfaite. On n'a pas besoin de ça. C'est juste une image tranquille. Bienveillante. On dit que quand on tombe amoureuse, on a plus confiance en soi. Relevez-vous en douceur. C'est parce que l'autre porte un beau regard sur nous. Donc, apprenez à porter un beau regard sur votre corps. Voilà. Respirez tranquillement. Accueillez les sensations. J'accepte mon corps. Je me détends. Je me libère du regard des autres. Ça, c'est positif. Allez, on le refait. Je vous laisse. Moi, je le fais. Vous le faites à votre rythme. Vous laissez guider par votre souffle. Donc, j'entrecroise les doigts. Prenez bien votre temps. Vous avez tout votre temps. C'est un moment juste pour vous, pour positiver. Et quand on se relève, on se relève avec vraiment cette intention de porter un beau regard sur soi. Accueillez quelques instants. Fermez les yeux. Super. On va faire un autre exercice. Toujours dans cette idée de pensée positive, de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est. Ça, ça va vous rebooster le moral. On va faire l'exercice du prana. Je vous le montre. On va le faire ensemble. Ça consiste à aller chercher l'oxygène comme si on ramenait un bouquet de fleurs à soi. On va inspirer. Amener les bonnes choses à soi. On met les mains sur le diaphragme. Et on va expirer. Et on va transmettre, donner le positif. Alors, c'est ça le mouvement. Hop ! J'amène vers moi, tranquillement. Je pose les mains sur mon diaphragme. Et j'expire. Je libère. Je transmets le positif. On va ajouter à ce mouvement et à ces respirations une intention positive. On va se dire j'inspire. Et je m'aime. Et je m'accepte. Et on va diffuser cet amour. On le fait ensemble ? Donc, vous fermez les yeux quelques instants. Vous inspirez. Vous allez chercher le positif. Je m'aime. Je m'accepte. Et j'expire. On le refait. J'inspire. Je m'aime. Je m'accepte. J'amène tous ces compriments en moi. Et j'expire. Je diffuse. Ce positif. En fait, rien que ça. Le fait d'ouvrir la cage thoracique, ça vous permet de libérer le diaphragme. Ça vous oxygène. Et du coup, vous êtes plus positif. Quand vous respirez bien, quand vous êtes détendu, naturellement, les pensées sont plus positives. Donc, le combiné de respirer, d'ouvrir ses bras, et de se dire ses phrases, c'est un peu comme de la magie. Sentez cela. Comme ça, ça vous fait du bien. Je m'aime. Je m'accepte. Je laisse le faire plusieurs fois pour bien l'intégrer. Faites un peu ce que vous voulez, ce qui vous paraît le mieux pour vous, ce qui vous fait le mieux, le plus de bien. Moi, j'imagine que je ramène un grand bouquet de roses à moi, comme ça. C'est un peu... Je le vaux bien, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça la pensée positive, c'est se dire que vous êtes bien, vous êtes suffisamment bien, vous n'avez pas besoin d'être parfaite, vous pouvez vous aimer, vous pouvez vous accepter, votre corps, la façon dont vous pensez. Vous pouvez vous libérer là maintenant, en faisant ces moments, en faisant ces exercices, vous pouvez décider que vous êtes OK. On va continuer la pensée positive, on va visualiser des belles choses. Pour cela, vous allez vous asseoir. On peut vous mettre en tailleur. On peut vous allonger aussi, un peu comme quand on est à la plage et qu'on a des belles idées, des belles images. On peut faire ce qui est bon pour vous. Prenez un moment, les yeux fermés, pour vous reconnecter à votre respiration. Ce moment juste pour vous, pour vous faire du bien. Et on va visualiser des choses positives. En fait, on peut penser positif, c'est-à-dire, dans cinq ans, je vais avoir une belle vie. Ça, c'est une pensée positive. Mais on va aussi visualiser en quoi cette vie va être jolie. On va visualiser un cadre, par exemple, vous êtes dans une belle maison, vous êtes dans un lieu de vacances que vous aimez, votre petit bout de chou, par exemple, à cinq ans, vous avez retrouvé votre ligne. Ça, ce sont des visualisations. J'aimerais que vous puissiez mettre des images. Vous pouvez même aller, quelle couleur sera mon maillot de bain ? Est-ce que mon enfant portera une casquette ? On va vraiment aller dans le détail et de visualiser, en plus de simplement penser que ça va bien se passer, ça va vous apporter vraiment une détente. Vous allez sentir, on sent parfois, ah, ça, ça me fait du bien. Il y a des feel-good movies. C'est ça, on voit des belles images, on voit des belles choses. Et puis, il y a tout de suite un impact sur les muscles, sur la respiration. On se sent bien quand on voit des belles choses. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, vous fermez les yeux, vous respirez et vous vous projetez dans cinq ans. Tranquillement, vous sentez l'air qui passe à travers vos narines, l'air qui en ressort. Vous vous dites, c'est de la pensée positive. Et si j'avais une belle vie ? Dans cinq ans, j'ai une belle vie. Dans cinq ans, je me sens bien. Dans cinq ans, je vais bien. Dans cinq ans, je suis en bonne santé. J'ai la vie que j'ai envie. Et à partir de ces pensées, vous allez laisser libre cours à votre imaginaire. Vous allez visualiser où est-ce que j'ai envie d'être dans cinq ans. Donc, visualisez une scène de vie, juste un instant. Quand vous vous rappelez, par exemple, l'année 2015, il peut y avoir juste une photo que vous ressortez d'un album. On n'est pas obligé, quand on visualise dans cinq ans, de maîtriser tout ce qui va se passer. C'est juste un focus, un exemple. qu'est-ce qui vous ferait rêver ? Ça peut être des choses simples. Vous vous visualisez en train de prendre un café au soleil avec une amie. Vous avez retrouvé votre ligne. Vous avez peut-être un autre enfant. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui vous paraît agréable ? La visualisation, c'est un peu comme des tenues que l'on essaye dans une boutique de vêtements. Et si je portais ce pull ? Et si je portais ce pull avec ce pantalon, qu'est-ce que ça donne ? Non, je change. Soyez souples, amusez-vous à construire une scène de vie où vous vous sentez bien. Et plus vous pratiquez cette visualisation, plus vous glissez dans cette image positive, agréable, plus ça devient votre réalité. C'est possible que ça arrive. Et si c'est possible que ça arrive, quand vous y pensez, vous vous détendez. Et puis naturellement, inconsciemment, si vous dites que ça, ça va arriver, ça veut forcément dire que votre accouchement s'est bien passé, que les premiers moments avec votre bébé se sont bien passés. Et donc, il en découle par rapport au mois à venir beaucoup de choses positives et beaucoup de sécurité intérieure. Donc à la fois, ça vous permet de rêver, d'être créative, d'être imaginative. Et à la fois, ça vous apporte une sensation de sécurité intérieure, de confiance. donc imaginez quelque chose de simple dans cinq ans. Prenez le temps de vraiment vous créer une scène agréable. Vous pouvez mettre des détails, par exemple, quel âge vous allez avoir, quel âge auront les enfants, quel âge aura votre conjoint. pour que ça devienne concret. vous respirez toujours calmement. Vous construisez votre image. Vous sentez que ça vous plaît, que ça vous calme, que ça vous apaise. ça vous donne envie. Et si tout se passait bien. Et si tout était possible. Et si vous pouviez mériter la vie dont vous rêvez. prenez vraiment le temps, respirez calmement. parfois, c'est pas très précis. C'est pas très précis. Mais si vous le faites chaque jour pendant cette vidéo, mais aussi avant de vous endormir le soir, vous pouvez construire un beau rêve. Un rêve qui, parce qu'à force de vous le répéter, un rêve qui devient réalité. glisser dans cette image comme on glisse dans un peignoir moelleux. c'est rassurant. C'est réconfortant. Ah oui, c'est possible d'être heureuse, d'être tranquille dans un bel environnement. Sentez comme ça vous fait du bien. Accueillez les sensations. Accueillez ce soulagement, la respiration calme et tranquille. Et puis, vous pouvez tranquillement rouvrir les yeux. pour les mamans qui n'ont pas encore accouché, qui se préparent à accoucher, je vais aussi vous donner des images qui vont vous aider pendant l'accouchement. Donc, la pensée positive, c'est que votre accouchement va bien se passer, que vous allez être en bonne santé, que votre bébé va être en bonne santé. Et les images qui vont vous aider à ce que cet accouchement se passe bien, ça va être notamment l'image que vous êtes sur une plage, imaginez que vous êtes là sur une plage et que là, il y a la mer. Donc, vous êtes paisible, tranquille, peut-être avec votre compagnon et qu'en fait, le bébé, c'est comme un petit bouchon de liège qui est dans l'océan. Et en fait, à chaque contraction que vous allez avoir, c'est comme une vague qui va permettre au petit bouchon de liège de se rapprocher de vous. Donc, en fait, souvent, on a peur des contractions. On se dit, j'espère qu'elle ne va pas arriver. Alors que si vous vous dites que la contraction permet au bébé de se rapprocher de vous, comme ce petit bouchon-là qui est poussé par les vagues de contraction, vous vous dites, mais j'ai hâte, j'ai hâte d'avoir une contraction efficace pour que ce petit bébé se rapproche de moi. Et donc, on n'a pas du tout la même perception des contractions. On se dit qu'elles sont aidantes, qu'elles vont nous permettre de rencontrer un peu plus rapidement notre bébé. Alors, mentalement, on ne se bloque plus. Mentalement et du coup, physiquement. On n'est plus détendu, on les accepte et on respire avec cette vague. On inspire, le petit bouchon monte et on expire. Le petit bouchon se rapproche de soi. Et ça, c'est une image qui va vraiment vous aider. Une autre image qui peut vous aider pour ne pas vous contracter, c'est au niveau du col de l'utérus, de visualiser comme un petit abricot qui va s'ouvrir. Et le bébé, c'est le noyau. Donc, on va ouvrir l'abricot. L'abricot va être tendre, souple et c'est un petit peu l'image du col de l'utérus qui doit rester bien souple pour laisser passer le bébé. Donc, prenez ce temps pour visualiser cette image de l'abricot souple qui s'ouvre. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée pendant mon accouchement de voir ces vagues, ce petit bouchon qui se rapprochait de moi. j'avais hâte et puis de voir que je pouvais détendre mon corps. Quand vous visualisez cet abricot, vous pouvez vous détendre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous avez découvert que dans la pensée positive, tout va bien se passer. Il y a aussi des belles images à créer pour créer l'harmonie du corps et de l'esprit. Pensez à vous abonner à la chaîne d'Octissimo Maman pour retrouver des vidéos, des astuces, des conseils pour vivre de beaux moments. Je vous retrouve bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501